Pour cette première émission, j'ai le plaisir d'accueillir le sociologue Saïd Bouamama, dont on connaît la longue implication dans le combat syndical et oublié, mais également dans les luttes liées à l'immigration et contre le racisme. Saïd Bouamama, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur OMA TV et d'avoir accepté surtout de nous apporter votre éclairage sur l'actualité brûlante et tragique liée aux violences policières et au racisme au sein des forces de l'ordre. Alors, comme chacun sait désormais, la mort atroce de George Floyd a miné un police, son meurtre en direct, il faut le dire, sous le genou du policier désormais tristement célèbre Derek Chauvin, pour ne citer que lui, puisqu'il était assisté de trois autres policiers qui sont tous aujourd'hui écroués, a déclenché une immense vague d'indignations populaires à travers le monde et trouve aujourd'hui une forte résonance en France. Alors, pour aborder ma première question, je vais remonter au 23 mai dernier, lorsque l'artiste Camilla Jordana a exprimé sur le plateau de France 2 une vérité qui manifestement n'est pas bonne à dire en France, puisqu'elle sait attirer les foudres à la fois de l'État, par la voix de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur et des syndicats de police. Elle faisait part tout simplement d'un profond sentiment d'insécurité face à la police, je résume à ses propos, et un sentiment d'insécurité qui est très largement partagé par des millions d'anonymes aujourd'hui dans les banlieues françaises. Deux jours plus tard, le monde entier assistait effaré au long supplice insoutenable de George Floyd, un long supplice qui, malheureusement, lui donnait raison. Alors, ma première question, c'est celle-ci. Qu'est-ce que vous a d'abord inspiré cette levée de bouclier contre Camilla Jordana et qu'est-ce que cette nouvelle polémique révèle de la France ? Elle révèle l'ampleur du déni des réalités. Sur toutes les questions concernant les quartiers populaires en général, les populations issues de l'immigration et la jeunesse en particulier, on est devant des situations de déni. Déni des discriminations, déni de l'islamophobie, déni des violences policières. Or, le premier pas pour améliorer la situation, connaître la réalité. Ce que montre la polémique actuelle qu'a subie Mme Jordana, mais aussi les commentaires que l'on a aujourd'hui sur les manifestations. On commence à voir une contre-offensive idéologique qui vient nous dire que la France, ce n'est pas les USA, qu'il ne faut pas tout interpréter en termes de violences policières. Bref, malgré la prise de conscience, on voit la force du déni. Et je pense que ce qui caractérise la France par rapport à d'autres pays, ce n'est pas qu'ailleurs il y ait moins de violences policières, c'est qu'ailleurs le déni est moins grand. Et donc on a une espèce d'habitude idéologique qui est de ne pas regarder la réalité, comme si la France ne pouvait pas être touchée, elle, par ces phénomènes qui gangrènent l'ensemble des pays industrialisés. Oui, alors précisément, beaucoup aujourd'hui reprochent d'importer cette affaire George Floyd en France et se défendent qu'on puisse établir des parallèles entre la réalité américaine des violences policières et du racisme antinoir, dont on sait qu'il est séculaire et profondément enraciné dans la société américaine, et la réalité française. Alors vous, quel parallèle établissez-vous entre ces deux réalités ? D'abord sur l'argument de racines historiques qui seraient plus prégnantes aux USA qu'ici. Bien entendu qu'aux USA, les siècles d'esclavage ont créé une infrastructure, un sous-bassement au racisme structurel qui existe, mais l'histoire de France est elle-même porteuse d'une pesanteur historique vis-à-vis du racisme qui n'est pas nouvelle. Pas seulement d'ailleurs avec l'immigration postcoloniale, ça a commencé avec les premières immigrations européennes dans lesquelles les dimensions du racisme étaient extrêmement prégnantes. On a toute une série de travaux en sociologie qui nous soulignent que le racisme n'est pas une invention récente, mais que ça marque tous les débuts de l'ère moderne en France. Ensuite, on a eu la colonisation, tant que telle, qui n'a pu exister qu'en se justifiant avec toute une série de théorisations et de discours qui fondaient un imaginaire colonial, mais aussi un imaginaire raciste ici en métropole. Et il n'y a jamais eu de déconstruction de ces dimensions-là. Et par conséquent, le problème, c'est que dans les deux cas, de manière différente, avec des processus différents, il y a une histoire du racisme profondément arrête que si on le prend comme objet de travail, comme objet éducatif, ce qui passe d'abord par la reconnaissance et par la sortie du déni. La seconde chose, c'est de regarder les acteurs de ces violences racistes. Et parmi ces acteurs, aux États-Unis comme en France, on a une institution particulière, qui est l'institution policière, qui produit et reproduit ces violences. Et elle ne les produit pas simplement parce qu'il y a quelques policiers qui feraient des bavures. Elle les produit et reproduit parce qu'il y a des missions qui leur sont données, parce qu'il y a des politiques qui sont choisies. Pour ne prendre qu'un exemple, la mise en place de corps policiers spécifiques comme la brigade anticriminalité. Voilà, je voulais vous en parler. Il y a des missions particulières. Oui ? Voilà, je voulais vous en parler justement puisque quand on parle des violences policières, on ne peut pas ne pas songer à Malik Ousekine en 1986 et donc à la mort de ce jeune homme de 22 ans sous les coups de ce fameux peloton des voltigeurs de triste mémoire. Et c'est vrai que lors des manifestations des Gilets jaunes, on a vu ressurgir ces brigades motorisées, casquées. Et justement, dans cette droite ligne, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que la stratégie du maintien de l'ordre en France a radicalement changé et qu'on est maintenant dans une stratégie, enfin comme en 1986 finalement, résolument offensive ? Et dans cette continuité également, quel regard de sociologue portez-vous sur… non, plutôt exactement, quel regard porte d'après vous la France sur la foule en général et sur la contestation sociale ? Alors, vous avez raison de souligner que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est l'extension de nouvelles populations, de pratiques qui étaient banalisées vis-à-vis des habitants des quartiers populaires. Il y a dans la stratégie de maintien de l'ordre un double choix qui a été effectué. Un premier choix qui a été de cibler certaines populations dans un premier temps et certains territoires. Cela va donner des pratiques policières particulières en termes d'investissement des quartiers qui vont être vécues comme de la provocation et de l'humiliation, mais aussi des pratiques de contrôle au faciès particulièrement fréquentes qui vont de nouveau donner l'impression d'un mépris et d'un sentiment de négation des personnes. Et donc, cette première stratégie de contrôle des populations et des territoires va ensuite s'étendre à d'autres populations. Et puis, il va y avoir un second élément stratégique de choix qui est le choix de la militarisation de la police. On a au niveau de l'équipement des policiers comme au niveau des pratiques autorisées. Aujourd'hui, on nous dit qu'on va interdire l'étranglement, je ne sais pas comment ça s'appelle. La clé d'étranglement, qu'on va l'interdire, mais ça veut dire qu'elle était banalisée, qu'il y a eu un choix qui a été fait de certaines pratiques physiques comme de certains équipements qui mettaient en danger la vie des personnes. Et donc, ce n'est pas des bavures de quelques personnes, mais des résultats logiques de choix de la stratégie policière qui a été faite en France. Et à ce niveau-là, oui, c'est plus offensif. Oui, on est dans une situation où la police est mandatée pour contrôler une population qui est présentée comme dangereuse. Voilà, absolument. Et alors, depuis quelques jours… Enfin, la mort de George Floyd semble avoir précipité les événements en France puisque depuis quelques jours, le racisme qui anime certains policiers éclate au grand jour. Alors, on ne compte plus les messages, les milliers de messages postés sur les réseaux sociaux aux accents suprémacistes blancs voire néofascistes qui n'aissent absolument subsister aucun doute à ce sujet. Alors, là encore, bien que beaucoup s'en défendent, est-ce qu'on peut parler d'un racisme systémique au sein des forces de l'ordre ? Absolument. Absolument. On a un racisme systémique qui n'est pas un racisme qui est magique, c'est un racisme qui s'est construit historiquement et qui a été autorisé par les missions qui ont été données. Ce racisme, il s'exprime d'abord au niveau quantitatif. On n'a pas affaire à quelques dizaines de personnes. Les sites de discussion raciste sur Internet, ça concerne des milliers de policiers. Pour le dernier découvert, c'est près de 9000 personnes qui sont inscrites sur ce forum de discussion. Secondo, on a un second indicateur qui est le vote des policiers. Nous savons que le vote en direction du Front National est majoritaire dans la police et c'est un indicateur qu'une majorité de policiers votent en direction de l'extrême droite et c'est un indicateur du rapport qu'ils ont à certaines populations. Et donc, considérer qu'on n'a affaire qu'à quelques policiers qui font des bavures ou qui sont racistes idéologiques, c'est oublier que l'institution policière en tant que telle a été laissée à elle-même dans les dérives racistes qui sont mises en place. Et c'est d'autant plus important de le poser comme système que sinon, il se reproduit. S'il n'y a pas de dénonciation du système, il se reproduit. C'est-à-dire que le policier qui est, lui, offusqué par le racisme de ses collègues, s'il n'est pas soutenu par un discours public, politique et des actions de transformation, il va finir par partir. On a un nombre de démissions dans la police qui démissionnent. Eh bien, beaucoup de policiers qui ne supportent pas ce climat raciste et sexiste, mais qui, pour rester, devraient le cautionner. Et donc, on est dans une situation où le système, où on va le transformer, où il dépendra de l'activité à reconnaître la réalité. C'est pour cela que sortir du déni est la première étape. Et on n'est pas parti là-dessus. Le discours de Castaner montre qu'il considère que l'institution policière est globalement satisfaisante et qu'il y a quelques gros bigaleuses. Oui, voilà, c'est ça. Donc, finalement, ces révélations en cascade au sujet du racisme qui donnent la défense de l'ordre, d'après vous, la chape de plomb, la chape de plomb du silence qui pesait sur ces violences policières et sur l'impunité des policiers n'est pas brisée, est loin d'être brisée. Alors, elle est brisée au niveau social. La grande nouveauté de ces grandes manifestations, c'est qu'elle a contraint, par sa masse, par l'ampleur de la situation, elle a contraint à ce que le discours puisse enfin s'entendre. Au niveau médiatique, puisse enfin s'entendre au niveau politique, puisque un certain nombre de forces politiques ont été amenées à dire des choses là-dessus alors qu'elles étaient étrangement silencieuses pendant de longues années. Donc, sur le plan social, quelque chose a été brisé, un grand pas en avant a été effectué. Mais sur le plan de la superstructure politique, sur le plan du gouvernement, sur le plan de la reconnaissance de la réalité au niveau politique, eh bien, on est encore dans la chape de plomb. Et donc, il faut continuer l'utilisation pour contraindre d'abord un regard sur le constat où nous en sommes, avant que de pouvoir parler de comment transformer la réalité. Alors, on a eu l'appel dernièrement de personnalités telles que Marcy, dont on connaît l'influence quand même sur la société française et le capital sympathique dont il jouit. Il appelait justement à libérer la parole, à ne plus hésiter à dénoncer les violences policières, tout en exhortant l'État français à se doter d'une police digne de notre démocratie, je le cite. Alors, pour vous, cette saine colère, cette saine indignation, qui est d'ailleurs mondiale, est-ce que ce ne sera qu'un feu de paille où concrètement, ça va déboucher sur des actions, ou alors sur une refonte de la doctrine, ou sur des actions concrètes au sein des forces de l'ordre ? Considérer que ce que nous venons de faire dans les mobilisations est suffisant en soi pour transformer la réalité serait une erreur. Ce n'est pas la première fois que nous réussissons à mobiliser des dizaines de milliers de personnes dans la rue. Il est vrai que là, il y a l'impact médiatique supplémentaire et c'est un grand pas en avant, mais la marche pour l'égalité s'est construite aussi sur la base de la dénonciation des crimes racistes et des violences policières. Rappelons-nous, 100 000 personnes à Paris, c'était aussi une sortie de l'invisibilité par rapport aux violences policières. Et pourtant, après cela, on a vu revenir la chape de plomb, on a vu se réinstaller le système. Autrement dit, il faut vraiment considérer que nous avons affaire à justement un système et que par conséquent, la mobilisation doit perdurer. Il faut que ces milliers de personnes qui étaient dans la rue continuent à se mobiliser sous des formes diverses, etc., continuent à ne pas laisser le système se remettre en place, comme auparavant. Donc, à votre question, les deux hypothèses sont ouvertes. Tout dépendra de notre capacité à maintenir la nécessité que le système se transforme. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ça dépendra de notre mobilisation. Mais d'ores et déjà, dans les mémoires, il y a la leçon que l'invité permet l'égalité et l'invisibilité permet l'inégalité. Et c'est pour cela que des milliers de personnes dans la rue, ça a contraint à voir ce que l'on s'est forcé à occulter. Oui, et ce titre-là, la mobilisation extraordinaire en hommage à Dama Traoré, récemment, a montré quand même qu'il y avait une grande, une immense prise de conscience populaire. C'est une affaire aujourd'hui qui est devenue emblématique des violences policières en France. Absolument. Elle est d'une part emblématique et d'autre part, elle fait le lien avec l'ensemble des autres situations. Ce qui est marquant à chaque fois qu'on est dans les manifestations pour la situation de justice, pour Adama, c'est que les pancartes, les prises de parole font référence à d'autres crimes racistes, à d'autres crimes de violences policières. Autrement dit, ce n'est pas privilégié une situation, c'est une situation symbole qui reflète l'ensemble des violences policières. Dernière question sera celle-ci. Est-ce que pour vous il y a nécessité de convergence des luttes sociales ? Oui, il y a absolument de nécessité de convergence des luttes sociales, mais il faut préciser ce qu'on appelle convergence. Convergence, c'est la prise de conscience qu'il y a des intérêts communs et que ces intérêts communs, il faut les défendre ensemble. Mais pour que des intérêts communs puissent être défendus, il faut aussi que ceux qui vivent des oppressions spécifiques ne soient pas laissés sur le côté. Et donc, la condition de la convergence, c'est que les souffrances, les violences particulières, les oppressions particulières qui sont vécues par une partie de la population se retrouvent dans les revendications et se retrouvent dans les propositions qui sont faites. Autrement dit, une convergence qui ne parlerait pas des discriminations aujourd'hui n'a aucune chance d'aboutir. Une convergence qui ne parlerait pas de l'islamophobie aujourd'hui n'a aucune chance d'aboutir. Une convergence qui ne parlerait pas des violences policières n'a aucune chance d'aboutir. Pourquoi les habitants des quartiers populaires pourquoi les Noirs, les Arabes, les musulmans de France, pour simplifier, qui vivent un certain nombre de dominations particulières, se retrouveraient-ils dans des mobilisations générales si ce qu'ils vivent, ce qu'ils payent, ne sont pas pris en compte. Et donc, la question de la convergence, c'est surtout pas éliminer ce qui fait oppression spécifique, c'est au contraire le partager comme créé par un même système global. et donc, la question qui est posée, c'est vraiment de réaliser qu'on a eu un certain nombre de choses qui étaient expérimentées sur une population et généralisées après. Sur les violences policières, si on avait écouté les quartiers populaires depuis des décennies, on n'aurait pas été surpris par la violence subie par les Gilets jaunes. C'est parce qu'on a laissé faire dans les quartiers populaires qu'on a pu avoir un passage aussi rapide, aussi violent, aussi fulgurant de violences policières appliquées à la population. Beaucoup s'étaient encore sonnés parce qu'ils n'imaginaient même pas que c'était possible que la police fasse ça à des manifestants. Et en fait, dans les quartiers populaires, c'était une réalité bien banalisée depuis très longtemps. Merci infiniment, Saïf Bonama. Merci d'avoir inauguré cette première émission et j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Merci. Merci.